Générique ... Merci de votre fidélité à Télésoud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je receve aujourd'hui M. Rigoba Missenron, qui est membre du réseau Entrepreneuriat, Diversité et Intégration. Bonjour M. Missenron. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir parce que c'est toujours un plaisir de parler à des personnes qui s'occupent d'économie et d'argent. Je suis également enchanté de vous rencontrer. C'est la première fois que je vous rencontre. Je suis très enchanté de pouvoir parler un peu de mon réseau et de parler un peu de diplomatique qui entoure ce réseau-là, ce jeune réseau. Trois lettres pour un réseau, Entrepreneuriat, Diversité, Intégration. À quel public vous adressez-vous précisément ? Très important, nous nous adressons avant tout à un public qui est constitué des minorités. Les gens parlent souvent non de minorités visibles. Ce qu'on met dans les minorités, c'est surtout les citoyens afro-descendants, les femmes, les personnes à mobilité réduite et puis également les seniors. C'est un public qui connaît souvent beaucoup de difficultés sur le plan économique dans notre pays. Et quel type d'accompagnement vous leur proposez au quotidien ? Notre accompagnement est multiforme. Elle s'appuie surtout sur les expertises que nous avons dans notre réseau. En l'occurrence, nous avons des stratégies d'entreprise, nous avons des informaticiens, nous avons un pôle expertise comptable, par exemple pour aider les entreprises à atteindre leur comptabilité. Et nous avons également des expertises sur la mise en place de sites internet et l'infographie qui accompagne la mise en place de ces sites internet. D'accord. Donc, quel est le critère que vous retenez pour accompagner une entreprise ? Parce que ce serait facile de venir vous voir et de dire simplement, vu que je ne veux pas engager un comptable, je voudrais que vous le fassiez à ma place. Est-ce que vous prenez tout le monde ? Sinon, sur quelle base retenez-vous ceux avec lesquels vous travaillez ? Je dirais a priori qu'on est censé prendre tout le monde. D'accord. Toute la question est tout simplement de savoir quelle est la disposition de la personne que nous avons en face à avancer. Parce que créer une entreprise, c'est quand même une véritable aventure, c'est un vrai défi. Aventure au sens propre, comme vous figurez. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais quand on se casse la gueule. Justement, justement. Et surtout, on veut faire l'effort d'information au monde du public. Les gens ne sont pas toujours avertis de ce que c'est que créer une entreprise. Surtout que la publicité ambiante leur donne l'impression qu'ils peuvent créer une entreprise avec un euro symbolique. Qu'ils peuvent créer une entreprise avec, à partir d'un clic ou trois souris, que l'entreprise a créé, etc. C'est un peu plus compliqué que cela. Surtout qu'aujourd'hui, avec le statut de l'auto-entrepreneur, tout le monde peut devenir entrepreneur. Puisqu'on est auto-entrepreneur. Et cela a toute la difficulté. Quand on sait qu'en France, les statistiques montrent bien qu'un auto-entrepreneur, en moyenne, génère autour de 5 000 euros. Vous serez d'accord avec moi qu'avec 5 000 euros, on ne peut pas en vivre. Donc, c'est un statut qui mérite un vrai débat autour. Et parlant de débat, vous organisez un colloque très prochainement. Justement, nous organisons un colloque le samedi 11 février 2012 à la Maison des associations du 15e arrondissement de Paris. Et nous avons comme objectif d'informer le public, en même temps que nous allons informer les membres de notre réseau, sur ce que c'est que créer une entreprise, ce que c'est qu'avoir un outil de pilotage de son entreprise, et comment donc le faire grandir également. Parce que tout le monde sait que les entreprises, beaucoup ne s'y juge pas au-delà de 2 ans, et au-delà de 5 ans, le pourcentage de survie décroît également. – D'accord. Donc, au sein du réseau, pour que je comprenne bien, il a un an d'existence aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a conduit à le mettre sur pied ? À qui vous adressez-vous ? Quel objectif comptez-vous atteindre ? Vis-à-vis de quelle cible ? – Voilà. Mais nous sommes partis donc d'un ensemble de constats dans la société aujourd'hui. Et vous serez donc d'accord avec moi que lorsqu'on est femme en France, on rencontre des difficultés. Parce que la femme, c'est la maternité, etc. Quand on est femme et noire, on est doulumement pénalisé. – Quand on est noire… – Quand on est femme, noire et handicapée. – Et handicapée en plus, c'est le sommum. Et bien sûr, on connaît également les faits de ce qu'on appelle le plafond de veille dans l'entreprise. Ce sont donc des lois non écrites où un noir ou une femme ne peut pas grimper dans la hiérarchie au-delà d'un certain seuil. C'est écrit nulle part, vous ne le trouvez jamais. Mais c'est un fait que les gens vivent… – Là, vous parlez des discriminations, très clairement. – Voilà, des discriminations, des tracassures de toutes sortes. Salariales, mais à la fois salariales, mais également progression au niveau professionnel. Toutes ces discriminations nous ont amenés à comprendre qu'il faut faire autrement, il faut faire plus pour pouvoir avancer. – En se mettant à son propre compte ou en continu ? – Par exemple, à la fois ça peut être de se mettre à son propre compte, mais ça peut être également dans les associations, d'où justement le caractère d'acteur, le rôle d'acteur que jouent les associations. Mais également, pourquoi pas, se mettre en son compte. Mais se mettre en son compte, ce n'est pas un défi à prendre à la légère. Et c'est ce que nous voulons aider ce public-là à comprendre. Et ce public-là, c'est surtout les afro-décendants, les femmes, les personnes à mobilité réduite, pour ne pas dire handicapées, mais également donc les seniors. Parce qu'aujourd'hui, à partir de 50 ans, on considère déjà que… – Vous êtes sorti du marché du travail. – Voilà, on commence à vous aider, on vous pousse, donc à sortir du marché du travail. Nous disons que cela n'est pas acceptable. – Surtout dans le contexte de crise actuelle, où il n'est pas facile de retrouver un travail. – Ces seniors, c'est quand même, quelque part, la mémoire de l'entreprise. C'est un savoir-faire, une désertise, qu'on ne peut pas leur dénier. – Mais comment vous faites pour les réinjecter dans le circuit ou pour les y maintenir ? Parce que tout l'enjeu, il est là. S'ils sont près de la porte de sortie, qu'est-ce que vous faites par rapport à… – Il faut savoir, par exemple, que dans notre réseau, nous avons un pôle accompagnement et recherche d'emploi. Nous avons donc des psychologues dans le réseau qui peuvent donc les aider, les accompagner, pour qu'ils comprennent et qu'ils apprennent à remettre en valeur le savoir-faire. Parce que l'un des problèmes que rencontrent les personnes qui sont à la richesse de l'emploi, ou que l'on pousse dehors, c'est qu'à un moment donné, ils arrivent à la conclusion qu'ils ne savent plus à rien, ils ne valent plus rien. Mais non, on les aide donc à comprendre que… Ils ont un vrai trésor à faire encore valoir dans la société et que ces trésors-là, c'est une bonne chose et qu'ils peuvent encore s'appuyer là-dessus pour rebondir dans d'autres directions. Par exemple, par une création d'entreprise, par un changement d'entreprise, ils peuvent créer une entreprise, aller dans une autre entreprise, etc. D'accord. Et qui vous a invité à ce colloque du 11 février ? Nous invitons donc tous les porteurs de projets, en premier lieu, les membres de notre réseau bien sûr. En priorité ? Je ne devrais pas en priorité parce qu'ils sont déjà des organisateurs du colloque en question, mais nous invitons donc tous les porteurs de projets et toutes les personnes justement de cette cible-là, donc des différentes communautés que je viens de vous citer. Ce sont ces personnes-là que nous invitons donc à venir à l'information, à venir donc se faire accompagner, à venir donc se faire assister pour comprendre et partager également les expériences de paille d'autre que nous avons dans le réseau. Est-ce que ce n'est pas risqué d'encourager les gens aujourd'hui à se lancer à leur propre compte quand les filets ne sont pas très solides ? Il faut savoir que la création d'entreprise, on n'encourage pas. Souvent, on décide soi-même de se jeter donc à l'eau. Et ce que nous disons, c'est que ce n'est pas un acte à poser au hasard. Il ne faut pas le prendre à la légère. Vous racontez des gens qui vous diront, oui, mais je veux créer mon entreprise, mais je ne veux pas donc en parler à ma femme. Ça, c'est une erreur grossière à ne pas commettre, par exemple, parce que ça demande tellement de ressources à la fois psychologiques et morales que l'entourage immédiat doit être informé et doit au minimum vous soutenir et vous accompagner. Ça, c'est très, très important. Et bien d'autres choses, telles que par exemple l'assistance juridique, l'assistance également économique. Vous savez, beaucoup d'entreprises meurent parce que les dirigeants n'ont pas beaucoup de notions de gestion de l'entropie, de ce que c'est que gérer une entreprise. Donc, ce sont tous ces aspects-là sur lesquels nous émerions donc partaguer notre expérience avec le public concerné. Est-ce qu'on peut estimer que votre association est constituée d'un réseau d'entrepreneurs citoyens ? C'est-à-dire qu'ils ont à la fois ce souci de gagner, parce que quand on investit, c'est pour tirer les bénéfices de l'investissement, mais en ayant aussi une dimension sociale et citoyenne. Effectivement, mais vous... Je pense que vous tapez pile, là. C'est effectivement ce que nous voulons faire parce que nous disons effectivement que le business, effectivement l'entreprise, est là pour faire du business, faire donc du chiffre. Mais en même temps, il faut quand même le faire avec une certaine éthique. Et nous pensons que cette éthique-là doit s'appuyer avant tout sur la solidarité et sur l'entraide également. – D'accord. Et est-ce que entre entreprises, si vous vous retrouvez avec deux entreprises de votre réseau qui sont concurrentes, vous, vous en priez les G1 ou pas ? – Non, nous ne les encourageons pas. Nous les encouragerons donc à collaborer justement pour rendre donc le service. Parce que le plus-value important, ce qu'ils vont apporter, c'est beaucoup plus le savoir-faire. Donc s'ils peuvent mettre en exergue le savoir-faire en collaborant, ce serait tant mieux. Et pour le réseau, et pour elles-mêmes, ces deux entreprises-là. – Mais si elles se retrouvent sur un marché en commun, dans un appel d'offres, c'est difficile de collaborer. – Effectivement, ça va être difficile, mais nous pensons qu'ils sauront donc trouver les ressources morales pour pouvoir collaborer. D'autant plus que… – La différence se fera peut-être sur l'éthique, sur les armes que l'on utilise pour gagner. – Il y aura l'éthique, mais il y aura également la compréhension de cette solidarité-là entre nous. Ce n'est pas parce qu'on a perdu un marché ou parce qu'on n'a pas eu l'intégralité du marché que du coup, on n'existe plus. Et puis nous ne pensons que des opportunités, on essaie donc d'en créer d'autres. – Vous avez un site internet qui permet de vous retrouver, edi-colloc.org, qui est le site sur lequel on peut avoir des informations à la fois sur votre association et puis sur les activités. – Voilà, et sur le prochain colloque que nous organisons et puis sur les activités qui vont suivre d'ici la fin de l'année. – À moyen terme, je crois que vous avez en main une manifestation autour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. – Effectivement, dans la ville de Vauréal, dans le Val d'Oise. Donc cette conférence, c'est d'abord une conférence qui sera précédée d'une exposition de noms de livres par une romancière qui est membre de notre réseau, en même temps chercheur indépendant également. Et puis donc le vendredi 18 mai, ce sera donc la conférence où elle parlera brièvement de l'historique de l'abolition de l'esclavage, mais surtout où elle mettra donc en exergue sa théorie de la psychologie de l'effacement qui schématiquement veut dire qu'il ne faut pas oublier, mais il faut savoir pardonner pour avancer dans la société et ne pas toujours rester dans le rôle de victime de ce qui s'est passé il y a 300 ans. – Qu'est-ce que vous pensez des lois mémorielles en France ? On en a eu une récemment sur le génocide arménien. – Oui, effectivement. – Il y en a eu une qui criminalisait l'esclavage et la traite. – Effectivement, mais disons que les lois mémorielles en général ne posent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent malheureusement. Mais nous pensons quand même qu'il ne faut pas oublier l'histoire, parce que quand on oublie l'histoire, on risque de repasser les mêmes plats. – D'accord. Et s'il y avait un dernier mot sur lequel on devrait terminer concernant vos activités, concernant les personnes qui s'intéressent à vous et qui voulaient probablement franchir le pas en assistant ce 11 février à votre colloque, ce serait quoi ? – Justement, nous les invitons chaleureusement à nous rejoindre le 11 février 2012 à la maison des associations du 15e arrondissement de Paris. – Qu'est-ce qui les y attend ? – Justement, pour avoir beaucoup d'informations, pour savoir quels sont les différents aspects d'une création d'entreprise, qu'est-ce que c'est que le business plan ou le business model. Quand on a une entreprise, comment on peut faire pour la faire grandir et pour éviter de tomber dans le travers des entreprises. – Ça, c'est pour les personnes qui peuvent créer leur entreprise. Mais vous ne parlez pas aux salariés ? – Bien sûr, nous parlons également aux salariés, puisque nous avons un pôle recherche d'emploi et bilan de compétences. Donc, à cette occasion, ce sera également l'occasion de rencontrer ces personnes-là qui sont construites en pôle d'expertise pour les accompagner, leur donner les premières informations. Et puis, s'il y a affinité, aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement, soit pour changer son emploi, soit pour être plus efficace dans la recherche d'emploi, soit éventuellement pour créer son entreprise. – Donc, vous parlez aussi aux demandeurs d'emploi ? – Bien sûr, nous parlons non seulement aux demandeurs d'emploi, mais nous parlons également, par exemple, aux mères qui, après avoir élevé leur enfant, souhaiteraient rentrer de nouveau dans le circuit. Nous leur parlons également en leur disant « Nous connaissons donc bien cette problématique-là pour le vivre au quotidien nous-mêmes et que nous ne parlons donc pas le même langage qu'eux pour leur permettre d'avancer. » – Merci, M. El-Gobain-Missin-Hou. Je suis vraiment ravi de vous avoir reçu. J'espère que vous aurez beaucoup de réussite pour ce colloque du 11 février. Merci d'être venu. – Je vous remercie. – Merci à vous également d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'entretien du jour. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501